et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors oui ça fait hyper longtemps je sais qu'on vous a pas fait de vidéo et on en est vraiment désolé c'était carrément la course clairement on va pas vous mentir c'était vraiment la course parce que ça y est lundi on a rendez vous avec Caligaz donc on a dû se presser pour finir un petit peu l'aménagement donc depuis la dernière vidéo que tu as vu tu vas voir le van a beaucoup changé d'ailleurs je vais te montrer ça aujourd'hui et tu vas nous suivre à nouveau dans la fin de l'aménagement mais aujourd'hui on parle en tout premier temps de la batterie Bluetti qui est juste là derrière moi au milieu de cet immense espace Bluetti nous a mis au défi d'utiliser leur batterie AC200 max toute une journée à l'atelier en utilisant uniquement la batterie donc pour faire marcher tous les outils qu'on utilise donc aujourd'hui c'est le défi et je t'emmène avec nous alors là on retient de quelques jours à Paris on était chez Marc de chauffage autonome pour poser notre chauffage chauffe-eau l'aertronique et l'hydronique de chez Eberspecher vient de rentrer à peine hier donc aujourd'hui on finit les travaux pour que lundi on ait notre rendez-vous Caligaz donc c'est un petit peu la course petit tour de l'avancée de l'aménagement comme tu vois ça a clairement changé depuis la dernière vidéo en un mois on a fait tous les meubles alors on n'a pas fini tous les meubles il nous reste la banquette Lille à finir et aujourd'hui on va attaquer le circuit d'eau on a posé le géricando propre ici le géricando salle est sous le camion là il y a le ballon d'eau chaude donc on va faire toutes les on pour la douche et pour l'évier donc on va te montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo et oui en effet on n'a pas tout filmé mais je vais te faire un rapide petit tour de ce qu'on m'a fait dans le van donc ici on a le meuble qui va accueillir la gazinière donc triplex de Tedford on a fait deux tiroirs de rangement juste en dessous c'est vrai que ça a beaucoup changé quand même ensuite ici on a notre caisson de gaz du coup alors l'évier il va pas du tout là il va là on a donc un tiroir qui va ici deux placards de rangement le frigo avec le tiroir juste en dessous là on a fait la cloison un peu artistique si t'as pas vu on avait fait un short justement sur le sujet là on a notre douche du coup donc une douche semi fixe comme dans charlie notre précédent van avec une cloison de séparation en plexiglas pour qu'il y ait de la lumière qui puisse passer et là on a la banquette la fameuse banquette lit qu'il faut qu'on termine bon là comme ça c'est un peu difficile à imaginer mais en gros le pied de table va aller là s'asseoir là et donc maintenant on va faire le circuit d'eau et on va essayer aussi de faire la devanture pour les placards à l'arrière du van en utilisant uniquement aujourd'hui comme je t'ai dit la batterie blue et tea let's go alors c'est parti alors pour commencer on va faire la partie eau donc en priorité il va falloir faire un trou dans le jerry can pour la prise d'eau j'ai le tuyau de la pompe la pompe ce sera une pompe extérieure qui va être ici ça nous permet de passer notre filtre parce on va mettre un filtre à eau qui est un filtre catadine donc le schéma ça va être la prise d'eau la pompe le filtre le ballon d'eau chaude et après ça sera réparti soit à l'évier soit la douche pendant que mathis sort toutes les affaires au niveau de l'évier on a pris un évier donc carré la marque je ne m'en rappelle plus mais on te mettra le lien en description donc c'est un évier qui fait 35 par 35 et au niveau du robinet on a pris un robinet donc de la marque reich du coup qui a contacteur donc c'est à dire que soit à la pompe extérieure et tu ne branches pas les fils électriques ou alors tu fais comme on avait fait dans charlie c'est à dire que tu branches le contacteur donc électrique et tu mets une pompe immergée ce qui te permet en fait de ne pas mettre de presse au stade voilà alors j'en profite aussi pour te montrer un petit peu de l'électricité parce qu'on a du coup fait notre tableau électrique 12 volts je te mettrai pareil tous les liens en description on a aussi fait des articles sur notre blog qui détaillent tout ça aussi donc ça sera peut-être un petit peu plus simple comme vidéo porte fusible on l'a mis à l'arrière donc on a tiré tous les câbles qui sont à l'avant sous les sièges donc celle là bas c'est tout ce qui est batterie orion etc l'installation solaire et ce qui marche avec le moteur avec un coupe circuit on sait jamais au cas où ça peut servir donc là on a branché déjà quelques équipements il ya le frigo bah du coup bah il ya les fameux spots que tu peux voir là haut là par exemple donc là on va venir brancher la pompe à eau pour venir puiser dans le réservoir d'eau propre donc pour le réservoir on a choisi un réservoir de 130 litres ou avec déjà des brises flots intégrés donc on l'a mis ici sous la banquette pour pied au milieu aussi pour la répartition des charges au niveau du réservoir d'eau usée il est voilà juste là donc c'est un réservoir de 74 litres puisqu'il faut qu'il fasse plus de la moitié des réservoirs d'eau propre et on est venu le fixer on a mis des chambres à air de vélo autour de feuillard pour venir fixer ça donc là on a un robinet pour vider l'eau et puis là on est relié à l'évier et là on va être relié à la douche en première étape avant de commencer on va peut-être brancher les équipements qu'on a besoin là on va se retrouver dans la batterie je vais déjà branché les deux visseuses donc tac tac voilà j'allais me tour donc là je teste voir si notre tuyau il s'adapte en chauffant le tuyau alors c'est pas la meilleure façon normalement il faut acheter des adaptateurs voir si en chauffant le tuyau on va brancher à la pompe parce que c'est un diamètre 14 et ça c'est pas le bon diamètre alors là l'avantage c'est que la ac 200 max elle va jusqu'à 2200 watts convertisseurs donc on peut utiliser toutes sortes d'outils alors là c'est un hyper thermique qui fait 1750 watts on va pouvoir utiliser n'importe quel outil aujourd'hui bon alors il nous manque plein de trucs pour le circuit d'eau parce qu'en fait ça sort du ballon d'eau chaud dans 15 mm les tuyaux alors que nous c'est du 12 mm enfin bref ça va pas on n'a pas tout ce qu'on a besoin donc on vient de tout commander et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer la dernière structure du lit pour pouvoir terminer ça avant lundi à le rendez-vous Caligas donc on va utiliser la blow et t pour faire nos découpes qu'on veut toujours avoir accès aux phares je vais te montrer juste après ces petits bouts de bois où est ce qu'ils vont aller et comme te disait matisse le gros avantage de cette batterie déjà de 1 elle est portative et ça c'est très cool pour éviter de mettre des rallonges en tous les sens dans l'atelier mais surtout qu'elle a un convertisseur de 2200 watts qui permet d'utiliser tous les outils qu'on a besoin allez maintenant on recoupe ça donc l'intérêt c'est que là on vient fixer totalement une planche on n'aura pas accès on aura accès ici au dessus du géritaine auprès de l'étagère on aura accès ici à l'intérieur ou par ici du coup dans le placard et puis là on va faire une porte ici et une porte ici donc là c'est une question technique là-bas il y aura l'allègement on a tout un peu de rangement et vu que c'est un lit qui est convertible là on a prévu aussi de l'être que c'est ça qu'il y a avec la couette et les mouillettes et puis c'est débrouillé on a essayé au maximum d'avoir du rangement dans le vent parce que je dis qu'on n'a pas à l'issue forcément tu perds en rangement c'est ce qu'on a essayé de faire pour le coup on est plutôt content et donc voilà la déventure terminée avec les deux portes bon alors oui il y en a une il manque une sous couche mais je vais le faire très bientôt et puis voici la deuxième porte et puis on a mis aussi un petit endroit fixe pour la prise d'air du chauffage et berce fêcheur et comme tu peux le voir on a aussi fait les assises avec des trous pour pouvoir aérer notre matelas et voilà c'est la fin de cette journée on a réussi à faire tout ce qu'on avait prévu de faire on a utilisé toute la journée la batterie blue et t et comme tu vas le voir elle est à 87% donc ça c'est cool c'est à dire que ça sert vraiment très longtemps donc on a relevé le défi de blue et t d'utiliser toute la journée la batterie à l'atelier et pour le coup j'avoue qu'on a été limité en rien puisqu'avec les 2200 watts clairement on a pu brancher tout ce qu'on voulait maintenant je m'attaque à choisir la couleur pour les meubles parce que ça y est j'attaque les finitions c'est un choix un peu difficile parce que je sais pas combien et que je ne sais pas prendre une décision moi je vais faire ça et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo je sais pas trop oh 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 oh